Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam ala imam al-Musalim, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais présenter un exposé sur l'évaluation, ses fonctions et ses types, et aussi la remédiation et ses types. Je commence d'abord par l'évaluation. Alors, quelle est la définition de l'évaluation ? Alors, l'évaluation, c'est un acte d'apprentissage. C'est un acte d'apprentissage. Alors, quel est l'objectif de cette séance ? L'objectif de l'évaluation, c'est vérifier, vérifier l'atteinte des objectifs visés. Des objectifs visés. Voilà. Maintenant, que sont ses fonctions ? L'évaluation a trois fonctions. La première fonction, c'est la fonction institutionnelle. Institutionnelle. Alors, quel est l'objectif de cette fonction ? C'est vérifier ou bien vérifier ou bien mesurer le niveau de l'élève, le niveau de l'élève ou bien de l'apprenant. Alors, la deuxième fonction, c'est la fonction didactique. La fonction didactique ou bien pédagogique. Quel est l'objectif de cette fonction ? C'est vérifier. Toujours vérifier. Le niveau et les connaissances. Le niveau et les connaissances. Aussi, cette fonction aidait à cibler la remédiation. À cibler la remédiation. La troisième fonction, c'est la fonction sociale. La fonction sociale. La fonction haine sociale. Alors, quel est l'objectif de cette fonction ? C'est informer les parents. Informer les parents. Et aussi, deuxième objectif, c'est conserver la liaison parents-enseignants. Maintenant, je passe au type d'évaluation. Les types de l'évaluation. Alors, numéro un, c'est l'évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique. Diag-no-se-tique. Alors, l'évaluation diagnostique se s'étue au début de la séquence ou bien au début de projet ou bien au début de l'année. se s'étue au début de la séquence. Alors, quel est l'objectif de cette évaluation ? C'est déterminer déterminer les connaissances les connaissances préalables. préalables. C'est quoi préalables ? Ce sont les prérequets. Le pré-a-quets ou bien le pré-a-quets. Même chose de l'élève. La deuxième évaluation, c'est l'évaluation soma, formative plutôt. C'est l'évaluation... Deuxième type, c'est l'évaluation formative. L'évaluation formative s'étuée tout au long de la séquence, tout au long de la séquence ou bien la séance. Ici, dans cette évaluation, l'élève, quel est l'objectif ici ? L'élève peut. S'auto-régulé. Voilà l'objectif de l'évaluation formative. Alors, la dernière évaluation, c'est l'évaluation sommative. Sommative. Alors, l'évaluation sommative s'étuée à la fin de la séquence ou bien du projet ou bien de l'année. Ici, c'est quel est l'objectif de cette évaluation ? C'est faire un bêlan des acquis. Un bêlan des acquis. Ici, la notation chiffrée. Il y a une note. Voilà. Maintenant, je passe à la remédiation. À la remédiation. Alors, que signifie une remédiation ? La remédiation vient de termes remédié. Remédié. Que signifie remédié ? C'est soigner avec remède. Avec un remède. Ça, c'est un remède. Alors, c'est un moment de régulation. C'est un moment. Ou bien, c'est un moment. Un moment de la régulation. Voilà. Alors, maintenant, quels sont les types de remédiation ? Les types de la remédiation ? Il y en a deux types. Premier type, c'est remédiation différée. Cette séance se fait en dehors de la séquence. De la séquence. Deuxième type, c'est la remédiation. Remédiation immédiate. Remédiation immédiate. Dans la remédiation immédiate. Ici, elle est intégrée. Elle est intégrée. Elle est intégrée à la séquence d'apprentissage. À la séquence d'apprentissage. Voilà ce que je veux présenter dans cette vidéo. Je veux remercier beaucoup. Et à bientôt. À la prochaine vidéo.